L'Agence Nationale des Parcs Nationaux a trois principales missions. Protéger, gérer, valoriser. Avec les éco-gardes et la recherche scientifique, on va pouvoir protéger les parcs nationaux du Gabon. En matière de valorisation, on va encore une fois retrouver la science. La science va par exemple permettre, comme ça a été le cas à la Lopée, de découvrir qu'il y a des pierres datant de 800 000 ans qui ont été taillées par des êtres humains. Ça veut dire qu'à la Lopée, il y a 800 000 ans, il y avait une présence humaine. Ça, c'est de la valorisation. Ça apporte de la valeur au Parc National de la Lopée. La recherche scientifique va par exemple permettre de découvrir qu'à la Lopée, il y a le plus grand groupe de mandrilles au monde. Ça va apporter de la valeur au Parc National de la Lopée. La recherche scientifique a par exemple permis l'an dernier de détecter le retour des hippopotames encore une fois au Parc National de la Lopée. Mais la Lopée n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est juste pour expliquer que la recherche scientifique a un rôle important dans la valorisation. Après, il va aussi y avoir la communication, l'information comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui. Et il va aussi y avoir les aménagements, la création d'infrastructures et la création de produits touristiques. Un exemple concret, le fait d'avoir créé un sentier de la découverte, c'est de la valorisation. Le fait de faire des plateformes sur lesquelles les gens peuvent venir poser des tentes, c'est de la valorisation. Donc voilà un peu de manière résumée, condensée. On n'a pas pu tout vous dire, mais les informations principales afin de comprendre ce qu'est l'Agence Nationale des Parcs Nationaux et quelles sont ses missions.